Oui, alors bonjour, moi c'est Pierre Baudet, je pense que vous me connaissez avec les NCS et aujourd'hui je participe à une discussion sur le résultat des élections au Québec et moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est la performance de Québec solidaire qui, tout le monde l'a noté, a eu une progression importante. Je veux juste noter quelques points sur cette situation-là. Bon, Québec solidaire a augmenté le nombre de votes de 114 %, c'est plus que le double, c'est loin d'être insignifiant. Quand on regarde au niveau du pourcentage, c'est un peu plus bas compte tenu du fait qu'il y a eu plus de voteurs, mais c'est quand même 60 %. Et donc, d'un côté comme de l'autre, on observe une croissance très importante du vote. On observe aussi une croissance très rapide du membership. On constate aussi que lors des élections, lors de la campagne électorale, Québec solidaire s'est bien positionnée. La campagne a été menée d'une façon assez professionnelle dans plusieurs, plusieurs comtés, avec plusieurs centaines, et je dirais même sans exagérer, plusieurs milliers de personnes qui ont participé. Autre fait notable, je pense que la campagne de Québec solidaire avait une qualité. Elle était axée sur cinq thèmes. Ce n'était pas dispersé, ce n'était pas incompréhensible. C'était un ton, je pense, tout à fait adapté au Québec, à la population, bien sûr de gauche, mais orienté autour de questions très concrètes comme les ressources, comme l'énergie, comme le transport, et comme la question de la santé, l'éducation, évidemment. Et donc, pour faire une histoire courte, ça a été une belle campagne. Et le Québec solidaire a réussi, évidemment, à s'ancrer dans le paysage. L'élection de Françoise David est très importante. Je pense que ça va avoir un impact aussi important que celui d'Amérique à dire il y a trois ans. Et donc, on peut dire que les choses se présentent assez bien, et que jusqu'à un certain point, la mission a été accomplie. Par contre, et là, je veux parler de l'autre côté de la chose, c'est-à-dire qu'il y a des fragilités dans cette avancée-là. Au début de la campagne, pendant la campagne, beaucoup de sondages démontraient que ça tournait autour de 10 %, des fois, ça montait un petit peu 11 %, et le résultat, ça a été 6 %. Comment expliquer ça et comment comprendre ça? Il y a plusieurs facteurs qui, je pense, expliquent le tassement du vote, qui, je l'ai dit tantôt, a connu une grande croissance, mais moins que ce qui était prévu. Un premier facteur, c'est que Québec solidaire reste encore très Montréalo-centré. Et à Montréal, c'est presque 14 % l'augmentation du vote pour Québec solidaire, alors qu'en région, presque partout, ça a stagné. Et même, ça a un petit peu, ça n'a pas tellement reculé, mais ça a stagné. Ça a stagné en Étaouais, ça a stagné au Saguenay, sur la rive sud, dans les couronnes nord. Alors, il y a juste quelques comtés où il y a eu une progression, comme Tachereau, par exemple, mais globalement, ça a stagné. Alors, Québec solidaire reste très fort à Montréal. Elle a connu une progression importante, évidemment, en Gouin, avec l'élection de Françoise David, mais aussi Dorier-Lorion et Bourassa. C'est deux situations qui m'intéressent, où il y a beaucoup d'immigrants, et où les deux candidats de Québec solidaire ont vraiment travaillé très fort, puis ont fait sortir le vote. Mais c'est Montréalo-centré. Et donc, en région, les bases sont faibles. La reconnaissance de Québec solidaire est faible. Plusieurs observateurs qui disaient qu'on n'a pas vraiment réussi à sortir du lot. Alors, ça, c'est un premier facteur. Il y a un deuxième facteur que j'appellerais l'espèce de guerre. Peut-être que le mot est un peu fort, mais pas vraiment entre Québec solidaire et les médias, et en particulier le réseau québécois. Qui, justement, en région, est extrêmement fort. On parle, évidemment, en télé, journaux, et ainsi de suite. C'est une guerre. Et Québécois et tous ces chroniqueurs de droite font un effort substantiel pour diminuer, diaboliser, ridiculiser, et tout simplement ignorer Québec solidaire. Ça, cette situation-là, elle est difficile. Il n'y a pas de solution magique, mais il va falloir la regarder très attentivement. Troisième facteur expliquant la fragilité, c'est ce que j'appellerais la polarisation. Tout le monde a parlé, évidemment, du vote stratégique. Et je pense que ça a contribué à plusieurs milliers d'électeurs et d'électrices qui, à la fin, ont voté pour le Parti québécois pour éviter l'élection des libéraux ou de la CAQ. Alors ça, ça va rester comme un débat important. Et aussi, dans la polarisation, qui est également liée à ce vote stratégique, on note le fait qu'un certain nombre de mouvements sociaux importants, je pense aux syndicats en particulier, ne se sont pas engagés vraiment avec Québec solidaire. Là, je ne parle pas des syndicalistes, je ne parle pas d'un grand nombre de militants, mais je parle des structures syndicales qui ne se sont pas engagées. En disant, plus ou moins implicitement, il y a des exceptions. Par exemple, en disant explicitement qu'ils ne pouvaient pas se prononcer et que l'importance était de battre les libéraux, j'étais pour dire, il y a eu l'exception du Conseil central placé à Seine à Montréal, il y a eu l'exception de la FNEC, mais globalement, le mouvement syndical n'a pas embarqué. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut prévoir? On peut prévoir que la présence de Québec solidaire va être davantage affirmée. La présence de François Zavé de l'Assemblée nationale, la médiatisation qui va accompagner ça va certainement faire une différence. Nonobstant, le problème que j'ai noté avec Québec Or et un certain nombre de médias. L'augmentation du membership, 14 000 membres de Québec solidaire, on ne peut pas penser que ça va être 14 000 personnes qui vont continuer à s'investir à plein, mais un bon nombre peuvent. Et donc, je note, dans un certain nombre de comtés, qu'il y a déjà un travail. En fait, la prochaine campagne électorale est déjà commencée, parce que de toute façon, ça va arriver dans 18 mois ou dans 24 mois. Et là, il y a des équipes de plusieurs centaines de personnes qui cadrillent, qui organisent, qui visitent les gens. Et comme à Bourassa, par exemple, qui compte Montréal-Nord, c'est un travail de fourmis, maison par maison, famille par famille, ça continue, ça. Et donc, je pense qu'il va y avoir une inflexion de Québec solidaire au niveau local, là où il y a des équipes un peu plus fortes pour préparer la prochaine campagne et aussi pour participer aux campagnes locales sur des enjeux locaux. Troisième défi, c'est le lien avec les mouvements sociaux. J'ai mentionné tantôt la question syndicale, je n'insisterai pas plus. Je mentionnerai toute la question du mouvement étudiant et des carrés rouges. Alors, les carrés rouges n'ont pas été, bien sûr, une émanation de Québec solidaire. C'est un mouvement social d'une grande profondeur. Dans quelle mesure ça va se développer ou se redévelopper? Là, le gouvernement marois a annoncé des états généraux ou, en tout cas, une grande consultation sur l'éducation. On peut s'attendre à ce que les étudiants et les étudiantes participent beaucoup à ça. et Québec solidaire est quand même le seul parti à être absolument clair et net sur cette question-là. Alors, je pense que ça, c'est un défi. J'en mentionnerai deux autres. Il y a un dialogue avec d'autres forces politiques. Québec solidaire avait fait une entente avec Option nationale pour se désister dans le comté où se présentait le chef d'Option nationale. Il y a aussi pour parler ou des discussions ou des possibilités de convergence avec d'autres parties de gauche écologiques au Québec, mais aussi au Canada parce qu'il y a la situation avec le NPD et dans quelle mesure il peut y avoir un peu de soutien mutuel. Et finalement, le gros, 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 gros défi, c'est la question du vote stratégique. C'est certain que Québec solidaire ne veut pas et n'a pas non plus, je pense en principe, à s'effacer devant le PQ malgré ce que certains ont dit. Québec solidaire a son identité, a son projet et il n'est pas question de disparaître pour quelque cause sacrée que ce soit. Une fois dit ça, il y a 19-20 comtés, 21 comtés, où la division des votes entre Québec solidaire, option nationale dans une même mesure et le PQ a conduit à des défaites qui ont bénéficié surtout au Parti libéral et quelquefois à la CAQ. Alors, est-ce que c'est possible dans ces 19-20 comtés pour les prochaines élections de penser à différentes formes d'alliances tactiques, de désistements? On sait qu'on est dans un système politique assez antidémocratique, n'est-ce pas, qui nuit beaucoup justement à l'expression des citoyens et des citoyennes, mais il y a quand même des possibilités d'alliances très tactiques. Alors là, la question est davantage posée au Parti québécois qui est le gros joueur. Est-ce que Pauline Marois et son équipe vont être d'accord pour voir à ça? Il y a des voix à l'intérieur du Parti québécois, Jean-François Lisée avant les élections et d'autres, qui disaient qu'il faut qu'on ait une certaine entente, même Bernard Landry a dit ça. Et du côté de Québec solidaire, comment on peut négocier ça? C'est un terrain glissant, bien sûr, mais préserver l'identité, préserver la force montante de Québec solidaire, l'appui montant, il n'est pas question de mettre ça en péril et peut-être de viser davantage pour que la prochaine élection, il y a 4, 5, 6 solidaires qui passent, n'est-ce pas? Et ça serait certainement un progrès. Alors, c'est ces défis-là face à ces fragilités qui sont sur la table et qui sont déjà discutées à l'intérieur de Québec solidaire et autour. Et donc, dans les prochains mois, on va observer ça puis voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà.